Oh, il est l'heure, il est l'heure, il est donc l'heure de ce coffee cookies and schmups, non je déconne, tu es dans The Big Game of Ski, on ne va quand même pas massacrer ce label de qualité, qui vient juste d'être créé et pas encore soumis à cette vague de succès qui ne saurait tarder, et donc on va repartir dans l'exploration de nos archives de boulettes aujourd'hui avec du gros, du très gros, et ce ne sera pas avec du Mozart en fond, je vous rassure, parce que nous restons quand même dans un monde qui est relativement, comment dirais-je, agressif, un petit peu, enfin bon, c'est l'univers du schmup, c'est comme ça, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Est-ce que Mom va planter au démarrage ? C'est la question du jour. Suspense insoutenable. Je transgoute à grosse spire. Apparemment, non, c'est bien. Oui, vous avez bien lu. Oh, oui, j'ai bien lu, moi aussi, il a planté après. Attends, je préfère mieux en rire complètement forcé et presque diabolique. Respire, respire, vas-y, ça va bien se passer. Appuie sur une touche. Ok, je te laisse faire ton setup. Nous, on va peut-être enlever Mozart quand même, parce que c'est un petit poil too much. Mozart, je le rappelle, pour mon ami en robot copyright, qui est libre d'autres droits. Donc, amuse-toi, le flag est celui-là, je te... Je te rends une image de ce que je vais te faire. Oui, je comprends votre émotion, je comprends votre émotion. Nous sommes devant un petit chef-d'oeuvre, un chef-d'oeuvre de Psychio. C'est juste que je me remette la fenêtre de retour pour vérifier le son. Il y a un plan fort pour le jeu. Voilà, on va bien s'en sortir. Et donc, on va se prendre un gros panard, si on est logique. Alors, je dois vous avouer que dans les Gunbirds, moi, j'ai fait que le deuxième sur la Dreamcast. Qui était un... un pure panard. Et je pense que le premier n'est pas moins bon, même s'il me semble avoir observé que... Il y a des fonctions qui ne sont pas présentes et qu'on a dans le 2. Évolution logique, évolution intelligente. Allez, on rush dedans, c'est trop, trop bien. On va prendre la petite sorcière, qui pourrait très, très bien s'appeler Kiki. Vu l'environnement magnifique dans lequel elle va évoluer. Kiki, la petite sorcière magnifique, Ghibli, si vous ne l'avez pas vu. Qui n'est pas assez connue, mais bon. Qu'est-ce qu'on a de boibor ? Alors, le tir, bim, 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 il n'y a pas de tir à appuyer. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Le pro-roll-up, oh yes. Le pro-roll-up, bon. Et ensuite, et ensuite, et ensuite, la bombasse réglementaire. Puisque, que serait un shoot sans soit les mega bonus accessibles tout de suite, soit la bombasse réglementaire. Et quand je dis bombasse, c'est bombasse. Et je collecte les pièces, et je score comme un porc. Et je lui défonce sa petite gueule cramoisie. Et je vais essayer de chopper ce bonus, parce que moi, le tir concentré comme ça, ça me gonfle. Regardez-moi, c'est spirit fait avec amour. Il y avait déjà Donald Trump, vous avez vu ça. Non, je déconne. Je déconne. On ne va pas commencer à mélanger, comme le disait un grand sage du stream, jeu et politique. Et bien, pourtant, c'est jamais dans Wikimax, c'est l'étrange. Un niveau pattern, il commence à y avoir des trucs pas mal. Et avec le petit speed qu'on leur attend. J'étais bon là, madame, j'étais bon. Comment ça ? Les lunettes ? C'est vrai, c'est pas faux. Et me revoilà avec un tir complètement pourri qui pue du spell, comme on dit couramment, quand on va faire chelz. Et je suis un pro de banal. À l'usure, je vous aurais, à l'usure, je vous aurais, car ma méchanceté est immense, et votre colère est un fil en comparé. Un petit tir en spirale, ça me semblerait le moment où on est sauvé. Il est trop tôt. Bon, ok. C'est pas grave. Alors, vous voyez, quand même, c'est les premiers shooters qui commencent à faire du pattern intéressant, et celui-là pour le premier cadeau, il est quand même vachement sympa, faut dire ce qu'il veut. Oups. Je l'avais pas vu, ça m'a misé. Je suis colère, je suis courroux, je suis non, non, pas deux fois. J'ai compris, là. De toute façon, je vais te rebomber la gueule, si tu cherches vraiment. J'ai toujours pas réussi à attraper mon bonus. J'ai comme une envie de pleurer. Et je suis passé comme une merde au travers de mes deux bonus, en prenant grand soin de ne surtout pas les prendre, vu que le jeu a tracé tout droit. Je suis dégoût. Alors, est-ce que ça s'entend à mon intonation ? Que je m'ennuie totalement sur ce titre, que je suis parfaitement dégueulasse, et d'un chiant... Rédhibitoire. C'était le moins qu'il y avait du genre, Rédhibitoire. Oui, je signe une trémasse. Je monte toujours aussi vilainement. Oui ! On va nettoyer un peu, là, c'est dégueulasse. Pardon, pardon, je passe. Merci. Bonjour, au revoir. Donc, vous voyez que, oui, on a une petite perle. Le Gumbird, le premier du long, était déjà super bien foutu. Alors, c'était qu'en la date 94, il me semble. Le truc, quand même, 94. 94, vous avez ça, vous avez une Ruxo-Rex Arcade dans les pattes, quoi. Je me parle. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être mal faite. En version XL. Iiiiih, il est un peu vif, le gars. Oh, bah, c'était bonus ! Oh, les hésitations, c'est le truc qu'il ne faut surtout pas avoir dans les jeux comme ça. Sinon, autant ne pas jouer. Si c'est pour hésiter, ça, ça, arrête. T'as, merde, c'était pas une hésitation, c'est que... Il est vif, le bougre, il est vif ! Je ne sais pas ce qu'il a pris au petit-déjeuner, mais il a la patate ! Oh, mon Dieu, il n'y a pas de plus pitoyable que d'aller chercher ses bonus et se crasher juste après qu'il y ait une grosse bouse. Je fais honte à la profession, je fais honte à la profession de Schwopper. Je suis le premier à mon plein. Bon, j'aurais mis le temps à trouver l'angle mort, mais... Au lieu de parler, j'aurais mieux fait de m'en occuper. Meurs, espèce de chevalier mécanique méchant de l'enfer qui vient de me passer combien de crédits, déjà ! Qu'est-ce que je pourrais dire de méchant sur le jeu ? Je peux pas, je peux pas, il n'y a rien de méchant à dire. Et vous verrez, on se steamra la suite de mort 2. Et je regrette que ce soit pas sur la trimcaste pour choper les soixantaires, c'est juste une nickel du jeu. Et vous verrez que toute la série, en fait, est un énorme parcours. C'est super mignon, c'est super agréable à jouer. Vous pouvez jouer seul, vous pouvez jouer à deux. A deux, c'est assez marrant parce que... Le jeu, à la limite, devient plus dur, mais pas parce qu'il s'adapte pour justement gérer le... le flou deux fois un peu plus important de boulettes d'opposants. Mais en fait, il devient plus compliqué surtout parce que... Pardon, madame, je passe. Parce qu'en fait, les tirs cumulés des deux joueurs qui s'affichent sur l'écran commencent à faire une sacrée bouillasse de pixels et la visibilité en prend un super coup dans les gencives. Ceci dit, je suis tout seul, abandonné EA. Et un boss, je vais affronter EA. Est-ce que je panique ? Est-ce qu'il serait temps de paniquer ? Non, toujours pas. Est-ce que je peux parler ? Moi, je serais pour que je me pèse. Je ramasse mes bonus et j'essaye de me défoncer pour la poisse. On va faire ça. Petit, petit, petit. Oui, 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 oui. Même en essayant de m'appliquer, c'est quand même pas de l'autre success. Il va me coûter cher ce boss, je le sens. Cher, il va me coûter. Quoi qu'il y a que le stock de bombes, j'aurais dû me bomber la gueule en série. Serial Bomber. Alors, ce n'est pas très gamer, mais au moins, j'avance et je vous fais voir la suite. Et on s'arrêtera, parce que, comme d'habitude, lutte, ce n'est pas de vous faire un rôle complet du jeu. Il reste de six merveilleuses choses à découvrir. Ce serait un petit peu comme se gaver au repas alors qu'on n'a plus faim du tout. Ce sera à vous de découvrir la suite. Donc, Gunbird 2, c'est validé. C'est dans les must-have. C'est de l'incontournable. D'ailleurs, j'ai dit Gunbird 2, et c'était le premier dont on parle. Et de doute, on verra qui suivra. Ben, ne démérite pas. J'espère qu'il sera moins rapide dans son émulation. Comment ça, je ressors toujours la même excuse ? Oui, mais il est valable. Là, j'ai un débattement quand même sur le paquet affolant. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à me placer quand ça commence à devenir un poids de 3. Je parle bien du chemin. On va arrêter ici, parce que je sens que... Ah, tu t'endormis, toi ? Touche pas. Et oui, il ne faut pas s'endormir devant mes streams, c'est quoi ce bordel ? Donc, on se quitte sur ça. Secret Success. Ce Gunbird qui était... Oh, on va juste regarder la date. Tiens, par curiosité. 94, je ne sais pas non. Il n'y a pas un petit cœur ? Il ne veut pas nous donner sa date. Tant pis. Je vous laisse sur ces magnifiques screens. Et on se retrouve très très bientôt. Des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501